Musique Un contrat de développement territorial, c'est un outil qui a été inventé pour mieux articuler l'arrivée du réseau de transport du Grand Paris Express avec le développement territorial. Cet outil a été précisé par le décret de 2011 et ensuite en 2013 comme document de planification et de programmation. qui doit être un outil de fabrication du schéma directeur. C'est surtout un contrat moral entre l'État et les collectivités que sont les communes et les EPCI et quelquefois aussi les départements. Sa durée est de 15 ans avec une révision tous les 3 ans. Le CDT porte sur des objectifs et des projets. On considère que c'est surtout un projet de territoire assorti d'un plan d'action. Les périmètres sont très variables. Ça va de 2 à 10 à 29 communes même pour Confluence. Mais la majorité se situe entre 10 et 12, 14 communes. Les secteurs sont très variables. Ils ne sont pas toujours à 100% associés d'ailleurs au réseau du Grand Paris Express. Mais ils couvrent déjà au total 4,4 millions d'habitants, 2,1 millions d'emplois. Donc 39% de la région sur seulement 10% de sa superficie. 21 CDT 100 en train de se faire. Dans 9 ont déjà été signés. Et parmi eux, d'ailleurs, des accords cadres ont été signés à une étape à mi-parcours au nombre de 15. Les CDT traitent des principaux champs d'aménagement, les transports, le développement économique, le logement, les équipements, l'environnement. Alors bien sûr les transports parce qu'il y a le Grand Paris Express. Mais aussi ils approfondissent des différents compléments locaux, les réseaux de bus, des mots de tout. Sans pour autant tenir compte du phasage du Grand Paris Express et l'articulation avec les différents projets urbains. Il y a aussi le sujet de la logistique qui fait l'objet d'un certain nombre de spécialisations des territoires comme Sénard par exemple, qui s'appelle Innovation Logistique et Éco-développement ou la Boucle Nord des Hauts-de-Seine. Cette spécialisation est un des grands volets du développement économique et culturel d'ailleurs parce que les territoires ont tenu à s'afficher une identité territoriale. Ce qui fait que la plupart d'entre eux ont des labels. Par exemple, Pleine Commune s'appelle Territoire de la Culture et de la Création. Grand Paris, Sénouest s'appelle Innovation Numérique. Il y a Sciences et Santé dans le Sud. Autant d'atouts qui permettent à ces territoires de se trouver une vocation basée bien entendu sur le potentiel local déjà en cours. En matière de développement économique, les objectifs d'emploi sont très ambitieux parce qu'on a constaté que sur les 21 CDT, 8 couvriraient à eux seuls 60% des créations d'emplois envisageables dans la région. Et surtout, des projets sont essentiellement immobiliers, ce qui peut créer des risques de concurrence et qui fait appel à un besoin de cohérence inter-CDT et aussi avec le logement. En matière de logement, l'essentiel est le respect de la territorialisation des objectifs de logement, c'est-à-dire la déclinaison locale des 70 000 logements par an. Et enfin, en matière d'environnement, les territoires se sont beaucoup appropriés les questions de timbre verté bleu. Certains ont approfondi les gestions des risques, je pense aux inondations dans le secteur des grandes ardoines, ou alors les potentiels des énergies, par exemple la géothermie. Initialement, les CDT étaient liés au secteur irrigué par le Grand Paris Express et dans les faits, les territoires ont été très pragmatiques et se sont beaucoup appropriés cet instrument. Et du coup, ils ont bien coopéré et bien affirmé leur identité locale. Ce qui fait que les CDT deviennent une sorte de référence générale, un vecteur de bonne gouvernance. Dans la métropole du Grand Paris, ils vont forcément devenir des éléments de repères incontournables. Ils sont tout à fait plébiscités. D'une part, parce qu'ils vont servir de référence pour définir les périmètres des territoires qui vont atteindre 300 000 habitants. Ensuite, les CDT vont certainement alimenter aussi le futur projet métropolitain qui va préparer les documents de planification de la MGP, le SCOT, le plus projet qui devrait fédérer l'ensemble du développement métropolitain. Et enfin, les différents projets cités, puisqu'il y en a énormément, les grands équipements, les opérations d'urbanisme vont certainement aussi alimenter et faciliter l'identification des futurs projets d'intérêt métropolitain à venir.